Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo où on va réaliser ensemble une petite carte sur le thème anniversaire. Cette petite carte ressemble tout simplement à ceci. J'ai essayé de faire un petit fond un peu patouille. Alors moi, je ne suis pas très douée, mais je suis plutôt satisfaite de ce que j'ai fait. Pour cette carte, j'ai utilisé deux cartes stock différentes. Pour la base de carte, j'ai utilisé du cartes stock violet, un peu violet-mauve, parce que ce n'est pas un violet très foncé. Et pour mon fond de patouille, j'ai utilisé du DCP, du cartes stock blanc, qui fait 160 grammes. Voilà, donc pour mes encres, j'ai utilisé trois encres différentes. Donc, j'ai utilisé que des Distress Oxide. Donc là, j'ai utilisé la Fadid Jeans. Voilà, j'ai utilisé la Vildette Violette. Et j'ai utilisé la Milet Lavender, qui est un rose violet très clair. Voilà, donc j'ai utilisé ces trois encres-là. J'ai également utilisé, donc, un Dyes, où c'est marqué Happy Birthday. Donc, c'est un Dyes que j'avais eu en partenariat avec la boutique Panda Hall. Après, j'ai utilisé, donc, différents petits strass. Voilà, donc c'est des strass autocollants qui proviennent, donc, de chez Action. Ensuite, j'ai utilisé, pour le fond, là, noire, donc, j'ai utilisé de l'encre Versafine. Et j'ai utilisé, tout simplement, cette planche-ci, voilà. Donc, cette planche, vous allez pouvoir la retrouver sur la boutique Les Doigts de Fée. Donc, c'est le fond Grunge. Donc, la planche, elle est à 5,45 euros. Moi, j'ai utilisé ce fond qui est là. Et la référence, si vous la voulez, donc, c'est 41314. J'essaierai de vous remettre le nom de la référence juste ici. Ensuite, pour la déco, j'ai utilisé des petits cœurs peaufis comme ceci. Ça fait un peu style Saint-Valentin. Et comme c'est une carte anniversaire pour l'une de mes sœurs, je sais que ça va leur plaire. Voilà, donc, j'ai utilisé, tout simplement, ces stickers peaufis. Donc, eux, ils appellent ça des stickers pop-up, voilà, qui sont un petit peu métallisés. Donc, j'ai utilisé ceux-là. Donc, ça, je les avais eus, donc, dans des bacs à Leclerc, que j'avais payé, donc, 1,50€. Voilà, donc, j'avais utilisé ce sort. Et j'ai également utilisé, donc, des tampons, enfin, un tampon étoile comme ceci. Et des petites étiquettes comme ceci. Donc, je suis venue faire mes petits ancrages avec une distresse. Donc, ce sont tout simplement des tampons mousse comme ceci qui proviennent, donc, de la boutique Scrap Didi. Et pareil pour, donc, pour les petites étoiles et pour les étiquettes. Ensuite, je suis venue, tout simplement, détourner les petites étiquettes. Je suis venue coller ça avec de la mousse 3D. Et voilà, donc, ma petite carte. Donc, elle est toute simple, mais j'aime vraiment beaucoup. Voilà pour ça. J'espère que cette vidéo vous plaira. Et moi, je vous laisse avec la suite. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501